Dans un pays lointain, un roi était sur son trône. Oh, il en est des rois comme de tout être humain. Il y en a de bons et d'autres franchement vilains. Le roi de ce pays lointain appartenait hélas à cette seconde catégose. D'ailleurs, il n'était pas seulement vilain. Il était aussi injuste, cruel et vaniteux. Son plus grand plaisir, sa plus grande joie, son plus grand bonheur était de faire couper des têtes. Celui qui lui désobéissait avait la tête coupée. Celui qui le contredisait avait la tête coupée. Quic ! Celui qui soupirait devant lui ou éternuait en sa présence. Quic ! La tête coupée. Celui dont la tête ne lui revenait pas. Quic ! Coupée. Parfois même, sans aucune raison, il faisait couper des têtes. Quic ! Quic ! Juste pour s'amuser. En plus de tête est un amusement que seuls des rois puissants peuvent se permettre. On lui avait longuement expliqué que pour devenir un roi puissant, il devait maintenir son peuple dans la peur et dans l'ignorance. Pour la peur, nous l'avons vu, les solutions ne manquent guère. Quic ! Quic ! Pour l'ignorance, c'est un peu plus compliqué car l'homme est un animal curieux. Il finit toujours par trouver un moyen pour apprendre et pour s'éduquer. Notre roi avait autour de lui une petite troupe de conseillers. Les conseillers. Les conseillers, comme l'on l'indique, ont pour fonction de conseiller le roi. Mais notre roi n'aimait pas trop qu'on lui donne des conseils. D'ailleurs, il n'aimait pas ça du tout. D'autant que les conseillers prétendaient que trop de têtes coupées risquaient de réduire la population. Et notre roi s'en trouvait très contrarié. Alors, pour couper court à toute discussion, il fit couper la tête à tous ses conseillers. Quic ! Quic ! Quic ! Quic ! Et quic ! Aujourd'hui, le roi gouvernait seul, ordonnait seul, décidait seul. Et ma foi, il trouvait ça beaucoup plus amusant. Mais il avait conservé auprès de lui quelques gardes armées pour protéger son palais et quelques espions pour surveiller son peuple. On n'est jamais trop prudent. Un jour, un de ses espions avait dit au roi « Oh, sérénissime, grandissime majesté, nous avons une école dans le pays. » « Bien sûr ! » avait répondu le roi. « Mais il y a des écoles dans tous les pays. » « Certes, éblouissantissime, luminosissime majesté, mais il y a des enfants dans cette école. » « Bien sûr ! » avait répondu le roi. « Il y a des enfants dans toutes les écoles. » « Oh, certes, fabuleuxissime, merveilleuxissime majesté, mais ces enfants y apprennent à lire, à écrire, à compter. » « Bien sûr ! » avait répondu le roi, et patati, et patata. « Oh, certes, royalissime, majestueuxissime majesté, mais un enfant qui sait lire et écrire, inévitablement, finit par réfléchir. Un enfant qui réfléchit, inévitablement, finit par comprendre les choses de la vie. « Et quand on comprend les choses de la vie, on peut en arriver à dire non à son roi. » « Quoi ? » avait hurlé le roi. « Non » est un mot que n'aiment pas les rois. Alors, il fit raser les colles, brûler les cahiers, déchirer les livres, écraser les crayons. Et puis, dans la foulée, il fit couper la tête à son espion. Parce qu'après tout, ce serait trop bête de laisser passer une pareille occasion. Et puis, les jours passèrent, et les semaines, et les années.